Salutations tête de naze, je suis le chef et aujourd'hui je suis avec Varobaz Enchanté Et je suis avec Vio le Médisant Salut Aussi appelé Ichiban Vio Ichiban Regardez, et aujourd'hui on va parler tous ensemble des gardiens de la galaxie volume 2 Oui, volume 2 Alors comme d'habitude on va faire une partie, d'abord on va donner un avis général On va voir qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était cool Et après on va spoiler comme des fils de putes Mais à ce moment-là je préviendrai qu'on arrivera dans une zone de spoiler Go ! Voilà Donc qu'est-ce qu'on en a donc pensé de ce volume 2 des gardiens de la galaxie The Guardian of the Galaxy Comme on dit chez les américains Bah moi j'ai trouvé que visuellement il était super stylé C'était un bel hommage au Marvel des années 70-80 de Jack Kirby, les vrais bails Je n'y connais pas mais c'est pas grave Tu sais si je connais tout à fait C'est un gros fan, ouais Jack Kirby, le mec qui mangeait des trucs dans Dreamland Game Boy Bonne blague Très coloré, très vif, très impressionnant visuellement Un bon côté space opéra Qui a bien un space opéré j'ai envie de dire Les images étaient Bah chaque plan est super photographique Il y a de la couleur de partout Il y a du slow-mo, il y a tout ce que tu veux Il y a plein de plans séquences Notamment la scène d'intro où en fait il y a tellement de choses qui se passent Voilà on a un truc en premier plan mais il y arrive des trucs en sur premier plan ça existe pas mais au deuxième plan, en arrière plan etc... de la couleur... c'est magnifique La musique elle est fou, bah tout est fou Elle est très musicale L'OST est comme pour le premier à l'identique je trouve super belle, les images défoncent Bon on va changer de sujet mais je trouve qu'il n'y a pas de musique marquante Il n'y a pas de verre qui marque... Alors que dans le premier il y avait David Hasselhoff Je suis pas d'accord Vas-y cite moi une musique du film Bah mais non mais c'est... Bah voilà bah voilà ! Même dans le premier film tu vois... Bah si bah c'est dans le film... Il y a Michael Jackson C'est dans le... C'est dans l'heure hein C'est dans l'heure hein Ouais ouais c'est dans l'heure Parce qu'en fait on a regardé le 1 juste avant le 2 donc... Voilà Donc c'est... C'est... Non non les musiques déglingues Les musiques déglingues Shiba Nvio ? Bah moi euh... Comme disait Maro les couleurs elles sont vachement vachement cool Comme là ! Les couleurs c'est vachement cool moi j'ai particulièrement kiffé les designs Des... Des vaisseaux Des... Des aliens On peut faire un arrêt sur l'image c'est vrai et puis regarder les armes Les armes Les déglingues Le vaisseau minier il a des petites billes là qui font des trucs c'est... C'est assez génial j'ai trouvé Euh... Les aliens Les décors La nature Euh... Franchement On va me dire que... Visuellement tout déglingue de ouf C'est ouais ouais C'est ouais ouais Je veux dire l'univers c'est un petit bonbon Et c'est ce que je reproche souvent à Marvel on en parlait C'est que... Les scènes d'action dans les Marvel en général elles déglingues mais visuellement Elles offrent pas beaucoup d'options C'est un peu fade hein C'est un peu fadasse C'est un peu... C'est un peu trop... Trop réaliste Et là c'est tellement... Tellement des fonds d'écran à chaque fois en fait C'est tellement... voilà c'est tellement graphique finalement Bah déjà on avait vu dans Doctor Strange qu'il y avait justement des... Voilà j'en avais parlé pour Doctor Strange J'avais pas fait de chronique de Doctor Strange J'en avais parlé Des plans et des trucs et tout que ça... Ça pétait... Ça pétait quoi Et là on est dans l'espace et ça pète Ça pète quoi J'ai l'impression de voir enfin du vrai Marvel Si tu vois ce que je veux dire Du Marvel colorful C'est ça Parce que je parle l'anglais un petit peu C'est ça Colorful un peu foufou Qui osent des délires vachement cosmiques Dans le film Parce que jusqu'à présent c'est un petit peu terre à terre Marvel Même s'il partait dans des délires Là ils partent dans les gros délires Voir avec Ego Bon on veut pas spoiler Mais le personnage d'Ego Ouais c'est... On part dans le cosmique Ils vont très très loin Ils vont dans le cosmique à fond C'était bon Mais je trouve que... Je trouve que... A part 2-3 trucs qui m'ont fait tiquer J'en parlerai pas Bah c'est... On en parlera bien plus tard Mais euh... Ils vont dans l'estravagance à chaque fois Sans spoiler rien du tout Mais en gros Y'a des vaisseaux qui se pilotent Comme une borne d'arcade J'en dis pas plus C'est ça Bon bref Et ben t'entends les sons de bruits de... Tu vois de borne arcade A la fin Et ben ils regardent tous la dernière borne qui est en route tu sais Et en fait c'est des combats de guerre tu vois On parle de vaisseaux de guerre etc... Voilà Ca part tout le temps très loin C'est très grotesque finalement Mais je trouve ça... Ca reste ultra cohérent en vrai Ca passe crème Ca passe crème Ca fait comics Ca fait BD Ca fait carton C'est un espèce de second degré permanent C'est ça Mais qui empiète pas sur le... Sur la narration Ca fait naturel Ca fait comme quand tu fais des blagues potache Entre camarades L'humour On peut en parler aussi L'humour ouais c'est ce que je veux dire On est présent Il est tout le temps là Voilà y'a un second degré Mais qui ne vient pas briser le film Comme dans certains films Comme des blagues de merde Des blagues de merde que tu as des fois dans Avengers Ca casse un peu le... L'épicness Alors que là non Parce que c'est tout le temps en fait Je trouve qu'Avenger 1 avait bien aussi... Et hier Enfin du coup j'y repensais Ca m'a fait penser un peu à Deadpool mine de rien Dans... Dans le délire... On est dans la parodie Non on est dans la parodie Mais dans le délire Où ça ressemblait vraiment Plus à un comics Que avant Que c'était plus décomplexé Qu'il y avait plus d'humour Que les scènes badass elles marchaient quand même J'aime pas trop J'aime pas trop résumer ça Ca ressemble plus aux comics et aux BD Moi je trouve que On a vu un vrai film Ah mais on a vu un vrai film Un vrai film J'imagine très... Ben c'est peut-être parce que Mais j'arrive pas à le voir en BD Ce qu'on a vu Je pense que ça se vaut vraiment en tant que film Moi je trouve Là où ça a été brillant C'est que les trucs que tu pourrais trouver cheap Et ben ne sont pas cheap Ils sont cohérents etc Vraiment tu suis l'histoire Tu dis ben En vrai je ferais pareil Tu vois ce que je veux dire Non c'est voilà Et l'humour Qui est ultra présent Et ben il marche Il marche Et il désamorce pas l'action C'est tout Ca fait même Ca semble même Un peu trop cohérent Tu vois Un peu trop cohérent Mais des fois il y a un moment Il y a un gars il fait un truc badass Et puis il se barre dans le vent Tu vois Alors je trouve ça ultra stylé etc Mais en vrai Moi il y a un pote qui me dit Il fait une grosse punchline Et il se barre en courant Je me fous de sa gueule Je dis mec tu t'es pris pour un cow-boy Tu vois Et ben là ça fait ça Et je trouve ça ultra marrant Ultra frais Super coloré Super marrant Moi j'ai adoré celui-là Voilà Mais il y avait des peurs Que j'avais aussi par rapport à l'abandonnante C'est genre qu'on voyait bébé gros tout le temps Ouais Ouais C'est genre un mignon tu vois Genre marketing Et finalement non Tous les personnages ont leur place à eux quoi Voilà Tous les personnages ont leur petit moment épique Leur petit moment épique Leur petit moment de larmes Franchement il y a une scène de Drax Je vais pas la spoiler etc Mais j'ai failli chialer quoi Elle est ultra puissante tu vois Il y a rien qui se dit Il y a rien qui se dit Alors pour ceux qui ont vu le film Ils vont me comprendre Je pense qu'on en parlera dans la partie spoiler Mais Trouver cette scène excellent Tous les personnages voilà Que ce soit Drax Que ce soit Rocket Mec ils ont su rendre un râteau laveur Qui parle Ultra épique Émouvant touchant tout ce que tu veux Donc Rocket Drax etc J'ai même envie de te dire que Star-Lord Il est un peu en retrait Il est un peu en retrait C'est lui qui Qui garde le fil conducteur Et qui fait avancer finalement l'intrigue Mais Mais tous les personnages Vraiment Tous les personnages Sont Voilà C'est pas C'est pas juste Une team de 4 Non c'est Chacun a sa personnalité Tu vois Tu peux avoir ton préféré Et pouvoir le justifier Tu vois Ouais ils ont chacun un peu Leur petit conflit personnel Mais finalement c'est tous autour du même thème Et c'est l'amour C'est l'amour C'est l'amour C'est l'amour Parce que le premier je trouve que déjà Ils étaient genre amis un peu rapidement tu vois Dans le premier Or que là tu sens vraiment que ça fait longtemps Qu'ils se côtoient Qu'ils sont vraiment potes Et que du coup cette amitié est un peu mise à l'épreuve Sur certains trucs Surtout au niveau de Rocket Ouais ouais Même de Peter Kiel Et de Star-Lord Donc je disais ouais Bah tous les personnages Parce que ça a coupé Je me permets de le dire Parce que je sais pas c'est où Je pense qu'on parle tout le temps Donc vraiment tous les personnages On les considère Voilà c'est juste ça que je voulais dire J'ai envie de dire il y a même des personnages Du premier qu'on découvre finalement Parce que Yundu Par exemple dans le 1 Bah il est un peu Osef Ah il est pas Osef Moi je trouve qu'il y a quand même sa personnalité Mais là Il est pas plus Il est un peu monolithique Mais on sort des mots compliqués Yundu Ouais Mais en fait Tous les personnages Dont Yundu Ils ont tellement leur épiqueness Chacun Tellement leur scène badass Mais de ouf surtout Yundu C'est pas que la scène badass C'est le côté humain du personnage en fait Que tu voyais pas forcément dans le 1 Y'a des choses d'ailleurs qui s'expliquent On a des réponses à nos questions Voilà Des trucs du scénario du 1 Voilà Qui sont complétés dans le 2 Et en plus c'est de la vraie histoire Bah ouais ils m'ont vraiment touché Bah Elles m'ont vraiment touché Bah c'est ce que je t'ai dit hier On redécouvre tous les personnages qu'on a aimés dans le premier Et ceux qu'on aurait pu ne pas aimer Et on apprend aussi à les aimer tu vois Ah je m'en rappelle plus tu m'as dit ça là C'est un mythe Non je déconne C'est pas grave Mais honnêtement y'a plein de personnages Que j'avais pas trop aimés dans le premier Que j'ai appris à kiffer justement Parce qu'ils ont eu leur moment Parce qu'ils ont eu leur développement Parce qu'ils ont eu leur importance Ouais Et franchement Et même les nouveaux personnages Bah les nouveaux personnages T'apprends un peu leur background Ouais Mantis elle est sympa Mantis elle est trop cool hein Y'a Ego Y'a puis l'humour L'humour avec Drax Ouais Vraiment moi j'adore les personnages Franchement j'avoue Le film est beau Une OST de ouf Y'a de l'action Y'a de l'epicness Y'a de l'émotion mec Et que j'ai failli verser ma petite larme Y'a des putains de clins d'oeil de ouf Pour les fans de BGC On va en revenir après On va les lâcher Je pense qu'on peut dire Vite faire un truc Chef a une culture comics Que je n'ai pas Toi aussi T'as une petite culture comics etc Bon bref Y'a que deux trucs Qui m'ont fait tiquer Non qu'un seul truc Qui m'a fait tiquer Y'a une ref que j'ai pas saisie Tu vois Une ref On en parlera en spoiler On en parlera en spoiler Mais y'a une ref que j'ai pas saisie Je me suis dit merde Je passe à côté de Casquechop Mais là je pense que je suis passé à côté Celle-là Mais sinon En soi Y'a le chef On sort de la salle Et puis comme voilà On arrive même Victor On n'a pas arrêté d'en parler etc Bon ils m'ont dit T'as vu cette ref là ? T'as vu cette ref là ? Mec non Je les avais pas vu parce que j'ai pas les refs J'ai pas la culture J'ai pas la culture j'ai pour Mais ça m'a pas sorti du film Et elle était transparente Ça c'est de la bonne ref Ça c'est de la bonne ref Parce que ça fait un peu branler les vrais fans tu vois Mais les gars qui n'y connaissent qu'un Qui sont un peu des kiddames dans l'âme comme moi Et ben ça m'a pas sorti du film Et je pense T'en fâche pas de kiffer Je pense que j'ai kiffé autant le film que vous Et c'est une autre qualité que les gardiens de galaxy ont Par rapport au Marvel classique C'est que depuis la phase 2 de Marvel classique Chaque Marvel est là pour annoncer le suivant Je suis assez d'accord Et ça parasite complètement Adjo Fultron c'est un échec pourquoi ? Parce qu'il met plein de trucs Qui servent à rien dans le film Faut avoir les deux films avant Dans Adjo Fultron il est là pour introduire Thor 2 Thor 3 Pour Captain America Civil War Pour Iron Man 4 Pour voilà plein de trucs Ouais Et là y'a pas Parce qu'on est tellement loin Que ça sert à rien d'aller te teaser un Spider-Man Alors que t'es à 25 000 années-lumière Ça n'a aucun sens Et du coup on arrive à faire des clins d'oeil Sans que ça parasite le délire Sans que ça parasite la narration On arrive même à nous teaser la suite Mais sans que ça soit chiant Ça s'inscrit bien Voilà Le film peut se suivre tout seul C'est ça Sans avoir vu tous les Marvel d'avant Et sans avoir vu le premier aussi Sans avoir vu le premier aussi Voilà Donc vraiment C'est une réussite à ce niveau-là Voilà Alors on peut être tatillon On en a parlé Franchement moi j'ai essayé d'être tatillon Bah parce que moi j'ai kiffé le film J'ai pas trop de sens critique Qu'est-ce que je disais ? Tu disais que je sais plus Tu disais que tu pouvais être tatillon Que t'as essayé de l'être ? Voilà C'est pas des... C'est pas honteux quoi Le film n'est pas parfait Mais moi je suis sorti avec la banane comme ça Voilà Je me suis flingué les oreilles à sourire Et euh... Et je veux le revoir là Je veux le revoir Et dans les Marvel finalement Depuis la phase 2 C'est assez rare de ressortir vraiment comblé Parce que Civil War il y a eu des trucs jouissifs tu vois Mais finalement tu ressors 10 minutes après tu fais ouais mais quand même il y avait pas mal de merde Moi je l'ai trouvé assez chiant tu vois Civil War J'ai vraiment pas aimé moi J'ai bien aimé Il était pas pire que j'aurais pu le croire Mais c'est pas Civil War qu'on aurait mérité Voilà c'est pas le Civil War qu'on aurait mérité Doctor Strange par contre c'est une excellente surprise tu vois par exemple Alors Doctor Strange Mais tu vois il fait encore un peu super héros de Doctor Strange Tu vois ils auraient pu être vraiment encore un peu plus authentiques tu vois Ouais mais là Finalement le seul qui a plus ou moins réussi moi je trouve dans les Marvel c'est Logan où tu vois Ouais mais c'est pas Marvel Studios C'est pas Marvel Studios mais c'est son petit film Voilà je fais des grands raccourcis je fais des grands écarts Jean-Claude Vendôme il n'ose pas les faire mais tu vois Logan tu vois c'est son petit film à lui tu vois C'est pas un énième film de super héros Deadpool aussi je trouve que tu vois il y a un petit truc tu vois Et je trouve que les Gardiens de la Galaxie notamment le 2 mais le 1 aussi pour l'avoir revu en fait Mais il y a sa vraie identité Il y a lui c'est les Gardiens de la Galaxie c'est pas un Avenger 2, 2.0 etc. C'est son vrai film Mais je sens que c'est quand même un film qui a eu pas mal de coupes Pas mal de trucs Moi j'ai trouvé qu'il y avait des bons à certains moments là je pourrais pas les citer Je trouve qu'il y a des trucs qui passent un peu vite sur certains aspects C'est ça il y a quelques bons Tout ce qui est autour d'ego même au moment où je veux pas Il y a un moment où tu vois que Peter Kiel il découvre quelque chose Et je suis sûr qu'il y a une scène qui est censée nous montrer ce qu'il voit D'accord Et il nous la montre pas Ok moi ça va tu vois Même les coupes à un moment il se passe un truc sur Terre tu vois Non non pas grave dans la partie scolaire Je vous propose d'ailleurs du film Est-ce qu'on peut conclure déjà pour ce premier film Moi je dirais qu'il était Il est dans la lignée du premier sans faire de redit Il l'amène un peu plus loin Et franchement moi j'ai redécouvert des personnages c'est surtout ça qui m'a plu C'est Rocket Raccoon Je vais en reparler après parce qu'il y a des scènes avec Rocket Raccoon Non mais il y en a eu Voilà il y a Yundu Franchement excellente surprise Yundu Mais lui c'est le personnage du film Mais en fait non tous les personnages Ouais mais moi franchement il y a la découverte Je pense que ceux qui portent vraiment le film finalement au delà de Star-Lord C'est vraiment Rocket Raccoon Yundu Drax Il n'y a pas Drax Drax c'est un peu le running gag mais Nebula Moi Nebula Nebula Gamera ça m'a parlé Donc pour ma part Je vais dire vraiment la même chose que toi en soi Vas-y mais éclate toi c'est pas grave J'ai trouvé le film super Voilà moi je suis ressorti avec un sourire comme as Les images sont magnifiques Il y a des couleurs de partout Vraiment voilà c'est Prends toi C'est un petit bonbon Prends toi les fins des années 80 dans la gueule Et l'esthétisme C'est juste parfait T'as kiffé l'esthétisme de Far Cry Dragon Blood Dragon Tu vas kiffer L'OST Déglingue sa mère du début à la fin Alors certes On a pas d'air à retenir Mais sur le moment on kiffe Justement c'est peut-être un défaut Il y en a peut-être trop cette fois De musique Je suis pas capable de t'en sortir une Ils sont beaucoup plus Extradégétiques Je m'en rappelle plus Mais ils sont beaucoup plus Eclectiques Non 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 Extradégétiques dans le sens Ils sont incorporés dans le film Les personnages l'entendent On joue beaucoup à ça tu vois On voit que Star-Lord avec les années Il a influencé tout le monde Et il a fait kiffer la musique à tout le monde J'ai trouvé ça un peu cool Bon bref mais toutes les musiques sont présentes en fait Il n'y a pas de musique de fond Les personnages entendent la musique J'ai trouvé ça un peu stylé Les musiques des Glingues L'image est cool Les effets spéciaux sont assez gedins Même si Victor a quelques réticents Et voilà chaque personnage Pour tous les personnages J'ai voulu pleurer Ils m'ont ému Il y a certains personnages Ils m'ont ému Il y a certains personnages J'avais envie d'être à leur place Ils sont épiques Ils sont drôles tous Autant qu'ils sont Ils sont tous différents vraiment Ils se limitent pas qu'à un trait de caractère Parce qu'ils se complètent en fait finalement Tu vois Ils sont complétés avec le deuxième film Nebula qui est un peu plus légère Mais elle a eu qu'un film dans la gueule Là pour l'instant Tu répètes tout ce qu'on a dit depuis un quart d'heure Oui oui mais c'est un résumé C'est un résumé En gros c'était vachement cool Allez voir ce film Je vais lui mettre une note Je vais lui mettre 5 spatules de platine Bah tu vois moi je vais lui mettre 5 spatules de platine Incrustées de diamants Voilà Mais toi tu mets Mais moi j'ai des trucs à dire dessus Vas-y vas-y Excuse-nous Bah moi quand je suis ressorti Il y avait un mot du coup Pour définir le film C'est absurde J'ai trouvé qu'il était absurde Mais dans le bon sens du terme Qu'il était du coup Vraiment vachement drôle Que Bon parfois j'ai trouvé que l'humour Elle est un tout petit peu trop loin Un petit peu Je suis pas d'accord Oui je sais que t'es pas d'accord Et alors Et alors C'est peut-être avec ta surface Ouais non mais tu vois Ah c'est détonnant Eh franchement Mais oui mais c'est un peu La fin Absolument J'avoue que la fin Bref Des fois ça va un tout petit peu trop loin J'ai trouvé Mais après effectivement Il y a des plans de guedins Il y a des scènes de guedins Les effets spéciaux parfois On voit qu'ils sont un peu en dessous Mais très globalement Ils sont très bien Il y a quelques techniques Cache-misère Mais ça reste très 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 Tu fais un peu la fin de bouche Tu fais un peu la fin de bouche Non mais j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit ? Tu as le droit Et pourtant pour tourner cette vidéo là Il est vraiment pas fin de bouche Non et euh Il fait très bien Il fait très bien Et euh Je sais plus ce que je disais T'as dit que ce film était parfait Non qu'il était très beau Qu'il était très drôle Je dirais que c'est peut-être Un des meilleurs Marvel C'est un des films Marvel Les plus Marveliens J'ai envie de dire C'est méchant pour ces vélos C'est méchant C'est méchant Non mais on a vu qu'il t'attaquait Non mais Non mais Non mais Et ouais Il y a des moments où il s'est badass Il y a des moments où justement Je pensais pas ressentir justement Des émotions comme ça Ou me dire Ouais c'est épique C'est machin On s'est fait un câlin à la fin On s'est fait un câlin Il avait sa main sur ma cuisse Bref Mais non franchement Très très cool Mais quand Si vous allez le voir Faut vous mettre vraiment Sur la bonne longueur d'onde Parce que si Vous entrez On vous attend à autre chose Vous n'allez pas kiffer le film C'est pas un Batman vs Superman C'est pas un Avenger Faut le voir comme Le meilleur de l'absurde Qui arrive Faut aller le voir avec votre coeur C'est ça Non mais je pense que Des gens peuvent ne pas l'aimer Parce qu'il faut écouter son gars Mais c'est génial Ah Faut écouter son gars Est-ce qu'on passe à la partie Spoiler Est-ce que j'ai quelque chose A rajouter Je réfléchis un petit peu C'est pas abonnez-vous A la chaîne de Varobaz Peut-être ouais Moi je mets 4 spatules de Rumi J'ai un Tipee Qu'est-ce que j'aurais à rajouter Qui serait dans la partie non spoiler Bah moi on va parler Partie non spoiler Parce que Spoiler Parce que Moi pendant le film Il y a plein de moments Où je regardais à gauche Et à droite Et personne ne me répondait Me rendait mon regard Surpris de fanboy Moi j'étais déjà En train de regarder aussi Donc je sais pas Faut que j'en parle Bon il y a 2-3 fois J'ai réussi à choper Victor On s'est compris tu vois Mais de ouf Voilà Donc on va passer à la partie Spoiler Donc si tu n'as pas vu le film Casse-toi tout de suite Parce qu'on va spoiler Comme des fils de pute Casse-toi mais on t'embrasse Et lâche un pouce bleu Mais tu lâches un pouce bleu On te souhaite la bonne vie même Ouais mais les traites pas trop bien Ils sont pas habitués Donc voilà Barre-toi Mais sinon tu restes Parce que là on va balancer tous les Si tu as vu le film Et que tu n'as pas chopé Certaines références Tu peux rester Tu vas apprendre des trucs Voilà Donc là on va couper Bon là maintenant On est dans la partie spoiler Bon déjà on va commencer tout de suite Stallone 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 Putain Stallone Il y a Stallone dans le film Bon L'enduant s'est levé Voilà C'est un petit caméo Mais tu sens que le personnage Va être important dans la suite Ouais Stallone dans un Marvel quoi Bah il y a juste Ren Mais franchement Il a 5 minutes à l'écran Mais tu dis putain C'est Stallone dans un Marvel Et le mec il prend la place Quand il est là Tu vois Il prend la place En plus il a l'air d'avoir des trucs stylés Je connais pas le personnage Il est considéré sa mère en plus En plus ouais C'est le chef des ravageurs C'est le chef d'une grosse Voilà Et on va y revenir Parce que justement à la fin Bon je vous raconte la fin Parce que vous voyez On a parti spoiler A plus général de Yondu Il y a tous les ravageurs De la galaxie Qui se pointent Et à ce moment là Tu vois plein de personnages Et à la fin Tu vois les ravageurs originaux Donc Stallone il est là Avec l'équipe des ravageurs originaux Apparemment c'est comme ça Je comprends Il y a Michel Yeo aussi Je sais pas si vous l'avez capté Tu recommences pas tout Tout au début Non La chinoise que tu as Dans Tigre et Dragon Il y a Michel Yeo Le diamant T'as un espèce de lézard Qui fait de la magie Comme d'Ostor Song Et donc Cette rêve là Je n'ai pas réussi à l'avoir Est-ce que c'est Une référence à la toute première équipe Des comics Des gardiens des galaxies Je sais pas Ouais mais oui Je sais pas Ça m'a parlé Parce qu'à un moment Yondu il fait A l'époque On était un peu comme toi et tes potes Nous les ravageurs Avant de se séparer Soit Il y a une équipe de ravageurs Dans l'univers Marvel Mais je ne connais pas Et moi c'est ça Cette rêve là Qui m'a frustré Parce que là C'était Stallone Ils ont quand même Cette petite scène Qui paraît épique Où Stallone il fait On retourne au combat Tu vois Genre il fait Vas-y on y retourne Tu te dis Merde Normalement j'aurais dû kiffer Si j'avais la culture Et pendant qu'ils montrent les personnages Tu te disais On est censé les reconnaître On est censé les reconnaître Et finalement T'as l'air plus frustré que nous Moi je suis frustré Parce que je me suis dit Merde putain Je suis un gros con Tu te rends compte Que c'est pas C'est pas grave Mais moi Ça m'a tiqué Et je me suis dit Merde Je loupe une partie du film C'est ça le défunt Je pense que ça va être un peu Le gimmick Des films de Guardians of the Galaxy Il sert à rien Il sert à rien du tout Mais il est là Il fait kiffer Tu le vois là En train de Ça c'est Les fans de Marvel Kiffent tous Howard the Duck Mais personne n'a lu Un seul comic C'est Howard the Duck Moi j'en ai lu Moi j'ai lu Le film de 80 ans A chaque fois que je parle Avec un mec de Marvel Il parle d'Howard the Duck Mais il n'a jamais lu Un Howard the Duck Il fait Oh il y a Howard the Duck T'as vu Parce que Il y a beaucoup de dessinateurs Qui s'amusent Souvent dans les grosses Dans l'Avenger T'as toujours un petit Howard the Duck C'est déjà même un gimmick C'est le Gookie de Street Fighter Parce que Gookie Dans pas mal d'animés Si vous avez vu Les animés de Street Fighter Il y a Gookie un peu Portrait Ensuite moi Là où j'ai sauté de ma chaise C'est le caméo de Stan Lee Qui était Qui est bien pensé Mais qui en plus Qui rend un peu hommage A Stan Lee Je trouve Et à un peu l'hypothèse Oui C'est une hypothèse Bon je raconte le machin Pour ceux qui l'ont pas capté Il y a Stan Lee Il est en train de parler Il parle avec les gardiens Donc c'est Watu C'est je sais plus qui Les gardiens dans l'univers Marvel C'est des mecs Avec des grosses têtes de bébé Qui Leur mission C'est d'observer l'univers Ouais Et tu vois Qui sont censés raconter L'histoire de l'univers aussi Et là tu vois Stan Lee qui est en train De leur raconter des histoires Et ça c'est génial Dans une vieille tenue de cosmo Sur un astéroïde Et ça c'est génial Et les gardiens S'entendent l'écouter comme ça Et moi ça fait depuis Que l'univers Marvel a commencé Je voulais voir des gardiens Pareil Donc j'ai vu des gardiens Et en plus Il y a une théorie de fan Comme quoi si tu vois Des caméos de Stan Lee Dans tous les films Marvel C'est parce que Stan Lee en réalité Serait un gardien Qui observerait L'univers Marvel Et cette théorie Je la trouve super Ça serait tellement cool Que ça soit vrai Et voilà Donc j'étais très content De voir les gardiens Ouais mais il y a une post-générique Qui te dit Bon bah les gardiens Oui oui les gardiens Ils se barrent au bon moment Mais voilà On a vu les gardiens Donc il peut y avoir Des trucs de ouf Après il y a une des scènes Post-génériques aussi Là c'est full Jim Starlin de ouf Tu vois On te tease Adam Warlock Ohlala Adam Warlock On te tease Adam Warlock Je dis qui c'est Parce que Je pense pas que Je vous pourrais pas expliquer Qui c'est Voilà voilà C'est un genre de Thanos Mais gentil C'est genre le Thanos de gentil C'est un peu genre La démesis de Thanos le mec Et je me permets De vous de couper Tu vois Pour faire simple Bon voilà le deuxième truc Qui m'a fait tiquer Parce que moi je connais pas Et en fait Ce qu'on voit A la sonne baisse générique C'est un putain d'arcophage Tu vois Il manquait un Un sarcophage Un sarcophage pardon J'ai dit quoi Un sarcophage Un sarcophage C'est stylé aussi C'est l'ancien L'ancêtre du Bon ouais bon Vas-y c'est trop Et en fait En gros Il manquait moi Un petit Un petit Un petit Un petit plan Un petit plan Un peu iconique Un peu cliché Tu vois Où tu vois Genre un oeil Ou un grognement Parce que là J'ai juste vu un sarcophage C'est pas un monce C'est Ouais mais je sais pas C'est quoi justement C'est un mec L'aide de gueule humaine Tout ce que j'ai vu En fait Moi ça m'a pas fait bander Tu vois Parce que La seule PSG c'est une meuf C'est bon J'ai mon nouveau jouet Il va s'appeler Adam Et puis voilà c'est tout Et je vois un truc Adam C'est un meuble Bon bref En fait J'ai pas été teasé Et c'est là que moi ça m'a teasé Parce que si on revient sur Le Avengers 3 Infinity Infinity Wars Parce que dans le comics Le gant de l'infini Adam Warlock C'est un des personnages Chantrales Voilà Et donc je me dis Putain ils vont mettre Adam Warlock Alors je dis voilà Parce qu'il m'a raconté l'histoire Et maintenant Et donc du coup Bah ça risque d'être ouf Parce qu'il y a un personnage Que je m'attendais pas à voir Marvel au ciné Déjà les Gardiens de la Galaxie A la base C'est Adam quoi Quand ils ont annoncé ça Personne n'y croyait Mais Adam Warlock Je me dis putain Tu connaissais les Gardiens de la Galaxie Avant les Gardiens de la Galaxie Je connaissais deux noms Je connaissais deux loin Parce que ça a un peu relancé là Et par je veux dire Maintenant les comics Sont en réédition etc Il y a énormément de nouvelles Ah mais ça c'est génial Franchement Ça c'est plutôt stylé Moi vraiment Ça m'intéresse pas Mais avec le chef On s'est check du coup Adam Warlock Quand on s'est regardé On fait oh 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 Là à ce moment là J'ai fait un petit haut J'ai eu un petit Ah bah Warlock et le petit chef Ils étaient complètement Et moi c'est ça le problème Voilà C'est les deux trucs Qui m'ont fait tiquer Donc c'est Stallone Où j'ai dit Merde j'ai pas la ref Et Adam Où j'ai dit Merde j'ai pas la ref Et ça m'a J'ai trouvé Bah tu vois que Toutes les refs Que vous avez sortis Bon là par exemple Howard je savais Mais par exemple Stanley qui parlait au gardien Bon moi j'ai trouvé ça Juste cool Tu vois C'est dans une planète Et puis vas-y Tu vois Bon j'ai trouvé ça cohérent Encore Dans l'univers Marvel J'ai dit ouais Pourquoi pas Et dans l'univers Dans la trame J'ai dit ouais C'est tout Il tape un gros délire Parce que pourquoi pas Dans une planète Il y a trois gars Dont Stanley Qui sont en train De papoter de la vie Qui sont en train D'en faire le monde Donc ça reste cohérent Dans le film Mais j'avais pas la ref Mais ça m'a pas dérangé Que par contre C'est ça que je voulais dire Moi les deux défauts De ce film C'est Stallone Où je me suis dit Merde Ça me sort du film Parce que je dis Merde J'ai pas la culture Et Adam Où j'ai pas la culture Non parce que Je m'en fous De ne pas les avoir Les autres Que j'avais pas Les autres que j'avais pas Ils étaient dans le film Et puis c'est tout C'est dilué dans le film Voilà Que là non J'ai dit merde J'ai pas les ref Et ça m'a sorti du film Voilà C'est juste ces deux trucs là Après on va sortir Un petit peu des clins d'oeil Mais moi ce que j'ai aimé J'en ai parlé tout à l'heure C'est le putain de délire cosmique Qui allait vachement loin Avec Lego Parce que moi au début Quand on m'a avancé Kurt Russell en Lego J'ai dit merde Ils vont faire d'Ego Un truc complètement différent Ça va juste être un mec Ça va être un espèce de titan Et en fait non C'est Lego la planète vivante C'est à dire Dans l'univers Marvel C'est une planète Avec une gueule de bonhomme Qui est vivante Et ils l'ont fait Et j'ai trouvé ça ouf Bon normalement Ça n'a rien à voir Avec l'histoire de Star-Lord Si je dis pas de conneries Mais j'ai trouvé ça ouf Qu'ils aient osé le faire Parce qu'à un moment dans le film Tu vois une planète Avec une tête de bonhomme Avec une petite moustache Je vais vous manger Mais même de loin La planète c'était invisible Voilà Je n'avais pas vu Je n'avais pas vu moi C'est vers la fin Elle est excessivement rouge C'est vers la fin Que j'ai vu Quand il y a le mec Dans son vaisseau Qui regarde Et donc je me suis dit Putain ils ont osé Aller aussi loin Donc c'est cool Donc ça augure du bon Aussi pour Infinity Enfin pas Infinity Infinity Wars Parce que Moi ça m'a Ça m'a teasé vraiment Parce que Infinity Le gant de l'Infini Si vous avez l'occasion De lire ce comic Ils vont sûrement le ressortir Dans pas longtemps De toute façon Lisez-le Parce que je te dis Les mecs ils se battent À coups de planète Sur la gueule Ça rigole pas tu vois Et même ils ont parlé D'éternité aussi À un moment donné Ouais Ils parlent d'éternité Ils parlent des célestes C'est pas la première fois Qu'ils parlent des célestes Ils en parlent déjà Dans le premier Donc on va partir Dans le full cosmique Marvel Et ça va être génial Parce qu'il y a vraiment Des gros délires Déjà même dans Doctor Strange J'ai pas mal d'Ormamu Et tout Toutes les dimensions Ça va aller très très loin Dans Infinity Wars Ça m'a teasé Ça m'a épée de ouf Et en plus même Thor Qui va être dans ce délire Un petit peu La Thor J'ai un peu peur aussi On verra bien Mais il y a Jeff Gobboum Qui fait un caméo Dans le générique De fin Tu te dis merde Tu te vois ce connard C'était drôle Après ouais Niveau référence Il y avait aussi Le chien russe Je sais plus comment il s'appelait J'ai oublié son nom Il est dans le 1 Il est dans le 1 Mais il est là Après David Hasselhoff Qui fait son petit caméo Mais David Hasselhoff Et puis bon Tu vois Vio Il a dit T'as trouvé Que c'était un peu Indéfonds C'était un peu Non Pas du tout Mais J'ai trouvé Qu'on a dit Ouais On a dit un peu Trop David Hasselhoff Donc c'est un tout petit coup En vrai Le gars Le gars Il nous raconte son histoire Il dit qu'en fait Son père était barré Il dit Alors il a fait croire A tous ses copains Moi mon père C'est David Hasselhoff Je trouve ça cohérent Un gamin Il se fait qu'il n'appelait En 88 Ou 87 C'est ça 88 88 C'est cohérent Parce que voilà Et J'ai trouvé ça Justement Super attachant En fait Donc spoil On est dans le spoil Il y a Windu Windu Yandu 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 qui meurt Pardon excuse-moi Yandu qui meurt Et puis il dit T'es mon David Hasselhoff T'es mon père Oh ouais C'est un peu trop long Bientôt Tu vois Bientôt je me suis dit Mec c'est bon J'ai pas encore chialé Arrête d'insister Tu vois Un peu comme la fin de Real Style Où tu dis Vas-y musique classique Allez Chial Chial Bon bref Bon franchement Et il fait ça J'ai trouvé ça tellement Pathétique Mais finalement Authentique Et poignant Son discours est naze Parce qu'il dit T'es mon David Hasselhoff T'es mon père Mais en vrai C'était son David Tu vois Ouais Moi ça m'a touché Moi tu vois Quand il aurait raconté l'histoire Ça m'aurait allé Quand il aurait regardé la photo Quand il regarde la photo Moi ça m'a fait marrer Et quand il fait son discours Enfin Mais il y a eu Une fois ou deux de plus Où il a parlé de David Hasselhoff Et j'ai trouvé que c'était un peu trop Je pense que ces trois fois Ont été suffisantes Question de sensibilité Là j'imagine C'est ça Mais Une scène de ouf Une scène de ouf Pour vous dire à quel point Tous ces personnages Et il y a Vrax Drax Drax Pardon je suis désolé Avec les blases Je suis une grosse merde C'est des blases cosmiques Bon Drax Il y a une scène Où en fait Il regarde juste l'horizon Et il y a donc Troy Elle s'appelle pas Troy Mais Mantis Voilà Star Trek Il y a Troy Tu vois En fait une 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 empathique Une empathate Une empathate J'aime bien Une empathique Donc pour ceux qui savent C'est quoi L'empathie C'est juste Quand quelqu'un est triste Tu ressens qu'il est triste Et elle au toucher Elle arrive vraiment A ressentir les émotions Et puis là En fait Drax Il regarde comme un bonhomme L'horizon Tu vois Il est genre Impassible Stoïque Et il y a la meuf Qui la touche Tu vois Juste pour voir Par curiosité Ce qu'il en pense Et puis là Il se met à brer Tu vois Genre le gars Elle se met à pleurer De ouf Tu vois Mais genre Le gars Tu vois Bah ça Ça va être En plus C'est pas la petite chialade Voilà C'est pas la petite chialade À la crotte de nez Elle faisait des bulles Avec son nez Tu vois Et bah tu vois Ça J'ai trouvé ça poignant Tu vois Le gars C'est un stoïque Il dit rien Il y a rien Il n'y a rien Il n'y a aucune phrase De dialogue Elle touche juste son bras Elle se met à pleurer J'ai trouvé ça Ultra touchant Roquette Putain Roquette 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 Justement Là c'est pour moi Vas-y On te la laisse Un Roquette C'était un peu Il était rigolo Parce que moi J'avais peur Comment ils vont nous faire croire Un arbre qui parle Et un raton laveur Avec des feuilles Moi j'avais pas du tout peur Le chien de Médic Black Voilà Mais c'est ça En fait je me dis Merde C'est juste le personnage comique Et dans ce film là Tu vois que c'est pas juste Le personnage comique C'est vraiment C'est vraiment un vrai personnage Du film Qui est badass Qui a son côté tragique On connait pas trop son passé Mais Ta gueule Il ferme la porte Et il y a un tarac Il est où Il est où Et avant ça Il électrocute En disant Je perdrais pas deux amis Aujourd'hui C'est fini On arrive à prendre le personnage Au sérieux Grave Ce plan là Avec la porte qui se ferme Il est où On oublie Que c'est un raton laveur Qui parle C'est ça J'ai envie de dire C'est ça Non mais Il est vraiment Humanisé sa mère Voilà C'est un vrai personnage Il authentique Et même si Comme tu disais On connait pas son passé Et ce qui s'est passé Le gars quand il nous dit Que c'est de la merde Et que tu en souffres M'appelle pas Ronto laveur Tu dis non mais Franchement J'avais envie De donner dans la scène Arrêtez de l'appeler Ronto laveur Ça fait chier Tu vois Tellement tu considères Le personnage Tu vois Vraiment Et tous les personnages Gamora Sa soeur Il y a une petite histoire Avec sa soeur Tu vois J'avais peur moi Du problème Oh ma petite soeur C'est toujours ma soeur Non Ça passe crème Ça passe crème Tu sens la meuf Qui est rageuse Elle rentre dans un Petit orifiste En fait c'est ça Que le film fait Finalement tu te mets De son côté à elle Plutôt qu'à l'autre En fait En fait Ce que je disais Je pense pas Je trouve pas Je peux pas dire Que c'est bien écrit Mais Je sais pas Je dois avoir La sensibilité Pour trouver Tout chilled Ou tout épique Même tu vois La romance Entre Gamora C'est bien C'est pas trop Moi je voulais pas Que ça soit Nyan Nyan Et puis je t'aime Et puis machin Mais même tu vois Elle sort des répliques Clichés Toi ça t'a un peu Ça t'a un peu Infétilité Tu vois C'est genre Genre il est au bord De la mort Et bah moi j'ai dit Putain mais oui C'était depuis le début Je voulais le dire En même temps que Ça faisait un peu Trop shonen Mais tu vois Mais mec En fait Ça marche Moi je trouve Que ça a marché tellement Et Ça marche Parce que dans Poirondure C'est full ça Ça a marché Et dans cette romance Là Tu vois Dans la romance Avec Gamora Etc Tu te dis C'est juste Trop chilled Tu vois Ça fait pas Ça fait pas C'est pas Nyan Nyan C'est pas pâteux Et pourtant Pourtant Ça a tout Ça a tout Du pâteux Et du Nyan Nyan Tu vois C'est ultra mielleux Mais ça passe Bah moi je trouve Que ça passe Et encore ultra mielleux Je te dis ça Pour être dur Avec ce que j'essaie De te vendre Tu vois C'est pour être dur Avec moi Pour te Voilà J'appréhende finalement Ce que tu vas en penser Toi Derrière ton ordinateur Mais ça c'est un truc Que j'aime bien Dans les films Marvel C'est qu'en une réplique Ils arrivent à te faire De l'émotion Alors que Bon je vais parler des Batman Ils sont obligés de te faire Des plans de ouf Et tout Alors que Civil War La scène que j'ai bien mis C'est mon ami Il fait Bah moi je l'étais aussi Tu vois Et bah là Non mais mec Là ça m'a eu Et quand Lot Elle gueule sur sa sœur Merde depuis tout à l'heure Il y a un fil Ouais c'est ce que J'ai eu peur Et Lot Quand Nebula Elle bat contre sa sœur Elle fait Toi tout ce que tu voulais C'était gagné Et moi tout ce que je voulais C'était une sœur Tu vois Ouais Je ne m'attendais pas Qu'elle sorte ça Et là Je me suis dit Merde en fait Une scène que j'aimerais rendre Du coup Enfin Remettre Sous les projecteurs C'est quand Yandou Je crois que c'est ça Son blâche Oui oui c'est ça Il fait la morale à Rocket Mais euh Ah ouais non mais ouais Franchement Mais t'as presque envie de dire T'sais c'est C'est un peu crichton C'est un peu crichton C'est un peu pathétique tout le temps Mais moi j'y crois T'y crois Mais oui c'est vrai que là C'était un poil pathétique J'avoue C'était un poil J'avoue Mais moi j'ai kiffé Enfin Ouais ouais j'ai kiffé C'est con Quand il dit Ouais j'ai kiffé Un machin et tout Enfin C'est ce qui rend la mordiandou Cool et tout Et en fait Ce qui rend pas pâteau C'est que la scène N'est pas coupée Après sa punchline Tu vois Il te fait un monologue Un peu nul Je disais Je disais tu vois Mais c'est que ça continue En fait Tout de suite après Tu vois Je veux dire Le gars il sort sa punchline Et après il se lève Il roule un P Tu vois Il fait un gros P Tu vois Pardon Attends Je vais la refaire Tu vois C'est que le gars Tu vois Je veux dire Il sort sa punchline Et après C'est ça la vie mon gars Tu vois Tu vois Tu sais Ça continue Je fais déjà ça dans le premier Voilà Oui oui Je fais déjà ça dans le premier Bah vraiment Je trouve le film Parfaitement équilibré Ouais Il y a eu plein de scènes Où ils font les sauts aussi Grave Et j'ai envie de le revoir Parce que là Parce que là Je suis un peu trop amoureux De ce film Finalement Si c'est pas un film Où il y a un peu trop de tout Finalement Bah moi j'aime bien C'est moi C'est ce que je trouve C'était génial Et je veux dire Bon On est tous d'accord La scène Où il enfile sa nouvelle crête Oui La flèche Oui oui T'as envie d'apprendre à siffler Tu veux C'est un peu chité quand même C'est tellement chité Mais c'est trop beau À un moment T'as un plan Ça se lève Bah tu sais T'as des plans Au ralenti Il y a un gars Qui se prend la flèche En premier plan Lui il marche toujours tranquille Il y a la musique Il y a le sifflement Il y a le sifflement Et tu vois la flèche Elle laisse C'est une flèche Je disais tout le temps plumie Il y a la flèche Elle laisse une sorte d'aura rouge Et tout Puis comme ça Tu vois Putain l'image Elle est tellement belle C'est tellement graphique Ils arrivent dans la salle des caméras Il fait Vas-y là Boum Je connais le vaisseau par cœur Ça traverse le but C'est ça Je suis sorti de la salle de cinéma J'ai fait ça J'étais un fou Ça aussi c'est un clin d'œil Au vrai Yundu du comic Il y a une crête comme ça Et il a un arc Ça pour le coup Je sais grâce aux figurines Voilà Achetez les figurines Si vous aimez les figurines Je fais une émission Abonnez-vous A ma chaîne Va en bas C'est dans la description Tu forces un peu Je force un peu Bon j'arrête Bon après il y a plein de clients d'œil de ouf Comme le Pac-Man géant C'était sympa Moi tu vois Ça m'a fait un peu J'ai dit Mec là c'est le coup de poing Avec ton marron C'était un peu rigolo Mais c'était stylé Tout est trop bien En fait tout est cohérent Parce que en vrai Le gars il se transforme en géant Pac-Man Tu vois Mais c'est Star-Lord quoi Tu vois Le gars il arrive en C'est Mary Poppins Tu vois Il dit Hey mec On dirait Mary Poppins comme ça Et c'est cool ça Mary Poppins Parce que le gars il n'a pas la culture terrienne Bah de Terra Et puis il fait Mec c'est cool Mary Poppins Tu vois Et bah c'est vide Donc j'arrive C'est trop cool Il est parfait Il y a plein de scènes badass En fait Il y en a tellement Que c'est difficile Quand il sort Il fait quelle journée Il ressort Ouais putain Il y a Quelle journée Et puis le gars il sort ses gros guns Et puis il saute Et puis là J'ai envie de dire Excuse-moi Tu t'es coupé J'ai envie de dire Du coup J'ai envie de dire Les Avengers C'est un peu des petites bêtes À côté en fait Mais tellement Tellement Parce que les autres Oui alors là Attention il y a Ultron Le mec Tous les quinze jours Ils se font des batailles intergalactiques Avec des empires Ils en ont rien à foutre Les enjeux là Ils sauvent la galaxie mon gars Le gars en fait En gros le scénario C'est le méchant Tu vois Ego Il a mis un peu de lui Sur toutes les planètes du monde Tu vois Et puis là Il est en train de recouvrir Toutes les planètes Pour en former qu'un seul Pour que tout fasse partie Pour qu'il soit partout Que tout fasse partie de lui Et bah J'ai vu une critique Où le gars il m'a dit Que les enjeux C'était pas ouf Mais mec Il est sodomisé tout C'est peut-être dans la mise en scène En fait Parce que dans le premier A la bataille de fin Tu vois tous les peuples Qui essaient de repousser le truc Pour pas que la planète soit détruite Bah là tu vois plus ou moins La terre en train de se faire recouvrir Ouais mais c'est pas pareil Là c'est vraiment Le combat concerne Même s'il y a des grosses conséquences Finalement ils concernent que eux Tu vois Ouais c'est pas faux Alors que là c'était vraiment Ils arrivaient en héros Par rapport aux peuples Tu vois Peut-être que du coup Ça fait moins Oui Mais moi J'avoue Je suis rentré Moi ça m'a pas empêché De kiffer Donc pareil Bon par contre Peut-être que les mecs dorés Casser un peu les couilles Ah ouais Ils sont cools Ils sont cools Mais leur justification Dans l'histoire Est pas ouf C'est eux qui font aller L'intrigue Ça me fait un peu chier Qu'on va aboutir A la création d'Adam Warlock Juste parce que En 4 raccoon L'aura piqué de battre Ouais c'est ça Ça aurait pu être Plus Mais comme disait Varro Le coup des bandes Des bandes d'arcade Pour contrôler des vaisseaux À distance Ça c'est stylé Parce que leur être Est trop important C'est trop stylé Il reste plus qu'un vaisseau En fait Il reste plus qu'un vaisseau Il contrôle la bande d'arcade Et puis c'est une bande d'arcade Parce que y'a tout le monde Qui arrive Et puis Allez 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 Tu vois c'est ce que Disait Victor C'est à la fin Il est mort Il a pu rentrer ses initiales C'est ça Tu vois genre à 3 lèvres C'est fini C'est trop cool Non mais après c'est Non c'était cool Et là on revient Sur Tu dis ouais Y'a un truc qu'il aurait dû voir Mais que t'as pas vu Voilà parce qu'il dit Je le vois Donc moi je me dis Putain il a vu éternité Alors toi tu vois juste Il a vu l'éternité C'est juste ça Mais je pense que c'est Peut-être qu'ils nous l'ont pas fait voir Du système solaire Peut-être qu'ils nous l'ont pas fait voir Parce que Parce que Parce que C'est un truc qui se vit Ouais mais moi j'aimerais bien Que dans la suite Parce que le mec Il a quand même eu accès A quelque chose Que les humains n'ont pas Normalement tu vois J'aimerais bien Qu'il en garde une trace Parce que c'est C'est un truc de fou C'est un peu comme dans Power Rangers Quand le gars il dit Regarde j'ai pris cette photo là Et puis qu'il te la fait pas voir Tu vois Voilà c'est ça Tu te dis Bah vas-y moi je veux voir le cul Non non je déconne C'est dégueulasse Bon bref Moi j'ai plus rien à l'avoir à ajouter Voilà Moi j'ai pas grand chose je crois Il était très très bien Je pense que c'est un des meilleurs Marvel Que j'ai vu depuis un petit moment Putain mais oui Mais il fait partie de Bah voilà Depuis un petit moment J'ai même pas envie de dire Marvel J'ai envie de dire des films super héros Bah j'ai avance genre 1 Iron Man 1 Ah moi j'ai avance Je dis pas Marvel Je dis super héros Ouais Voilà je dis Dark Knight No Watch Iron Man 1 Attends je mets Dark Knight Watchmen Iron Man 1 Et les gardiens de la galaxie Pas dans l'ordre Et les gardiens de la galaxie Je parle des deux Bah moi en troisième Il y avait les gardiens de la galaxie Mais maintenant je vais mettre Les gardiens de la galaxie 2 Ouais Parce que Moi je mets Dark Knight en premier Ouais mais toi c'est super héros Moi je parle Marvel Après super héros c'est plus compliqué On reparlera une autre fois Ok Ok Parce qu'il y a quand même qui casse C'est tout Il y a des trucs pas mal Il y a super héros Il y a de quoi faire Il y a super Super Ouf Ah si le mec On lui ouvre le crâne Mystery Man avec Ben Stiller Il y a un fusil à pompe mec Tu vois la gueule de la galaxie Avec le fakir bleu Il se bague des fourchettes C'était génial ce film Par contre je viens de spoiler Un film qu'on n'avait pas prévu De spoiler J'espère que vous l'avez vu Super D'accord Ah oui Bref Donc Conclusion Vio le médisant Conclusion Bah ça pète des culs Voilà Allez le voir Parce que c'était bien C'est vraiment du bon Marvel Mais c'est génial Franchement C'est un film à revoir J'ai là maintenant J'ai envie de le revoir Je suis curieux de savoir Comment il a coûté Parce qu'il y a tellement de scènes Ah mais j'avoue La scène d'intro C'est obligé Que la coûté plus cher Qu'avant le jour 2 En fait en vrai C'est parce que c'est une vidéo Mais là j'ai envie d'en passer Pendant des heures J'ai envie de décrire Chaque scène Toutes les scènes sont épiques L'intro Je pense que ça va déjà Faire 45 minutes Il y a tellement de plans On va arrêter Bon tu prends Il y a moyen de faire Une vidéo top 10 Des plans Donc voilà J'ai envie de dire Mettez vos commentaires Des pouces bleus Allez voir la chaîne de Varro Et de Victoire Il gère le Discord Il fout jamais les pieds Mais allez-y C'est ça C'est lui l'extraterrestre Dans les vidéos Voilà c'est Jean-Louis Ouais je te balance Donc voilà je vous dis A bientôt les gens Au revoir Au revoir La bonne vie La bonne vie Toto